bonjour à toutes et à tous bienvenue sur idebooks.com pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va se parler d'une nouvelle liseuse qui sort le 18 novembre donc juste avant les fêtes de noël qui nous vient de chez bouquin bouquin c'est le constructeur français qu'on connaît bien et qui est assez novateur en matière de liseuse donc bouquin sort deux liseuses simultanément la liseuse diva et la liseuse diva hd ils ont eu la gentillesse de nous l'envoyer avant la sortie pour qu'on puisse vous en parler donc pour ceux qui sont familiers avec le design les derniers design de chez bouquin on voit quelque chose qui est assez intéressant on a une petite liseuse qui est extrêmement compacte avec un écran de six pouces de 300 dpi donc le look est assez marrant on reprend un peu ce qu'il y avait sur la nolym pour ceux qui sont familiers et sur la liseuse saga à savoir un revêtement en gomme qui nous confère quelque chose d'assez costaud avec je sais pas si vous le voyez bien à l'écran quelques petits signes ici qui sont intéressants et qu'on retrouve un petit peu comme ce qu'on avait sur les anciens modèles donc c'est intéressant parce qu'on va le voir au moment de la de la manipulation ça simplifie les choses quand on n'est pas forcément un adepte du tactile donc pour l'allumer c'est ici là j'ai uniquement un port pour pouvoir la recharger encore une fois et ben je vais être un tout petit peu déçu mais bon c'est pas grave vont y arriver on n'a pas de port audio donc ça veut dire qu'à priori alors que bouquin nous avait dit que on aurait des livres audio sur la prochaine liseuse pour l'instant en tous les cas dans leur store là on les a toujours pas au niveau de la liseuse mais bon c'est pas grave passons sur tout ça si je parle de technique encore le stockage sur la diva hd et de 16 giga le poids de 240 grammes donc on est qu'elle sur quelque chose de d'entre deux c'est pas lourd mais c'est pas complètement léger mais globalement quand on sait qu'on peut mettre plusieurs dizaines plusieurs milliers de livres numériques à l'intérieur c'est plutôt réussi donc par rapport à la liseuse si je commence à la faire fonctionner donc j'appuie ici sur ce petit bouton qui est entouré de toute la gomme qui est assez douce en ma foi qui est plutôt sympa et la liseuse démarre donc pour préciser le temps que tout se met en place c'est une liseuse qui n'est pas étanche je tiens à le préciser c'est une liseuse qui est qui est doté d'éclairage intégré donc vous voyez d'ailleurs elle s'est automatiquement allumée avec en intégrant le la lumière qui est censée ne pas fatiguer les yeux si je veux faire démarrer allumer par exemple mon mode lumière je n'ai plus qu'à appuyer sur le petit bouton qui est là j'ai aussi un menu tactile qui me permet mais là je trouve ça très sympa on accède directement là où on est sur quelque chose de très nouveau au niveau de book in c'est au niveau de la configuration des menus d'habitude soit on doit les chercher ici soit on doit les chercher en bas là j'appuie vous voyez sur le petit bouton rond qui est juste là et j'accède à l'intégralité de mon menu donc qui est plutôt malin et pratique parce que parfois on tâtonne un peu surtout quand on n'est pas familier avec la lecture numérique donc directement j'ai mon petit menu là mon menu paramètres la librairie intégrée dans laquelle je peux télécharger soit des livres gratuits soit acheter des livres au niveau de la librairie qui s'appelle la book in store j'ai ma bibliothèque avec les livres et tous les paramètres de mon compte donc là par exemple si j'appuie sur accueil je me retrouve sur ma bibliothèque et je me retrouve également avec des conseils et des recommandations du libraire pour entrer dans les livres et ben on commence à être habitué mais je reviens toujours un petit peu parce que tout n'est pas acquis en matière de lecture numérique on est sur quelque chose qui est assez soft on est sur un rendu qui ressemble encore à du papier à un livre de poche par exemple on est sur du tactile évidemment comme ça mais je peux également tourner les pages en appuyant revenir en arrière et encore une fois à tout moment si j'estime que la lumière est trop importante je peux paramétrer le tout ici j'ai évidemment un dictionnaire intégré donc par exemple si je clique sur le mot parure j'ai le dictionnaire qui le la définition du mot parure qui s'affiche ici donc j'ai pas mal de choses qui est très intéressant à savoir sur cette liseuse c'est qu'à ma connaissance c'est la première liseuse qui accepte ce qu'on appelle la drm lcp la drm lcp c'est quoi c'est un tout nouveau standard qui a vocation à devenir européen qui est open source et qui a envie de pouvoir permettre aux adeptes de la lecture numérique de télécharger n'importe quel livre n'importe quel format sur n'importe quelle librairie donc quelque chose d'open source qui ne vous enferme pas dans un format fermé de type de certains concurrents de bouquines donc les drm lcp donc à l'intérieur de la liseuse on va avoir des livres évidemment au format epub protégés par des drm adobe comme d'habitude mais nous allons avoir au fur et à mesure où les éditeurs vont proposer des drm lcp les livres seront intégrés là dedans et surtout si vous trouvez dans une librairie des bouquins sous drm lcp vous pourrez évidemment les intégrer dans votre liseuse voilà donc si je refais un petit tour on a ici notre aspect gommé on a donc quelque chose qui est relativement épais parce par rapport à certaines liseuses qui sont sorties sur marché mais c'est carrénais et l'autre chose que nous avons je vais quand même vous montrer là là on est sur la nolyme qui n'existe plus qui a été remplacé ensuite par la bouquine saga qui ressemble comme deux gouttes d'eau vous voyez là on avait une couverture intégrée tout en gomme qui nous est un peu l'aspect d'un bouquin là on est toujours dans l'aspect bouquin par contre bouquin a choisi de ne plus proposer la couverture intégrée à l'appareil donc ils ont sorti des petites choses comme ça je trouve que celle ci aspect croco est assez chic qui suffit qu'elle est aimantée pour l'intégrer faites bien attention parce que moi j'ai fait la bêtise il faut qu'on ait le mot bouquin qui est juste devant vous vous ouvrez votre protection vous clipper comme ça c'est tout vous voyez c'est aimanté et l'avantage de cette couverture c'est qu'elle permet d'à la fois d'éteindre et de rallumer également vous voyez là hop je ferme hop et ça se rallume donc ça se met en veille et ça permet justement d'avoir d'économiser de la batterie de façon intéressante la batterie est une batterie de 1200 milliampères et globalement la liseuse me fait une première bonne impression je la testerai de façon un peu plus importante et surtout je vais essayer de trouver des bouquins sous DRM LCP pour les intégrer à la liseuse et voir ce que ça donne au niveau du rendu donc la liseuse va être dispo le 18 novembre elle est la hd donc la diva hd est dispo au prix de 139 euros 90 et le modèle un petit peu plus en dessous qui s'appelle juste diva sera au prix de 109 euros 90 voilà j'espère que vous avez appris plein de choses avec cette première présentation de la liseuse bouquine et ben moi je retourne bouquiner effectivement merci bouquine pour cette nouvelle liseuse qui permet de voir des évolutions qu'on peut faire dans ce domaine à très bientôt pour d'autres vidéos parlant de smartphones d'objets connectés de liseuse et de bien d'autres choses ciao